Bonjour les élèves de Bessin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle... La laissons, c'est le chapitre 9, les angles. Qu'est-ce qu'un angle? Un angle est formé par l'intersection des deux demi-droites. Regardez la figure, ce sont des demi-droites, OX et OY. Ces deux demi-droites se rencontrent en O, alors ils forment un angle. Regardez le point d'intersection O. O s'appelle le sommet de l'angle. Regardez, O s'appelle le sommet de l'angle. Et les deux demi-droites OX et OY s'appellent les côtés de l'angle. Alors, le point d'intersection s'appelle le sommet de l'angle. Et les deux demi-droites s'appellent les côtés. Cet angle est désigné par X, O, Y. C'est la notation de l'angle. La notation de l'angle est formée de trois lettres. Regardez, trois lettres. X, O, Y. Toujours, j'écris le sommet au milieu. Comme l'angle X, O, Y. Regardez, O est le sommet. Alors, j'écris O au milieu. Et je mets un chapeau au-dessus de X, O, Y. Alors, la notation de cet angle est X, O, Y. Ou bien je dis Y, O, X. Le point O est son sommet. Les demi-droites O, X et O, Y sont ses côtés. Attention bien. Quand je nomme les côtés, toujours, je commence par le sommet. Je ne dis pas X, O. Je dis O, X. Je commence toujours par le sommet O. O, X, O, Y. Et j'écris le côté entre crochet et parenthèse car c'est une demi-droite. Maintenant, les types des angles. On a quatre types des angles. Un angle droit, un angle plat, un angle aigu et un angle obtus. On va commencer par le premier type. Regardez, c'est un angle. C'est l'intersection de deux demi-droites. Quel est le nombre de cet angle? Regardez, la notation de cet angle est CAD. CAD. Toujours, je mets le sommet au milieu et je mets un chapeau au-dessus. Alors, son sommet est A. Et ses côtés sont AC et AD. Je dis AC. Je commence par le sommet. AC et AD. J'écris entre crochet et parenthèse car c'est des demi-droites. Comment sont les deux côtés AC et AD? Regardez, AC et AD sont perpendes. Regardez le codage. On a un petit carré. C'est l'angle droit. Alors, les demi-droites AC et AD sont perpendiculaires. Alors, on dit que CAD est un angle droit. Et sa mesure est 90 degrés. Alors, CAD est un angle droit. Regardez maintenant cet angle. Quel est le nombre de cet angle? La notation de cet angle est MKN. Toujours, j'écris le sommet au milieu. Son sommet est K et ses côtés sont KM et KN. Les demi-droites KM et KN sont opposés. Regardez, les côtés KM et KN sont opposés. Alors, on dit que MKN est un angle plat. C'est un angle plat. Et sa mesure est 180 degrés. Pourquoi la mesure de MKN est 180 degrés? Regardez la figure. MKN est divisé en deux angles droit. Deux angles droit. Et la mesure de l'angle droit est 90 degrés. Alors, 90 degrés plus 90 degrés, ça met dans 180 degrés. Regardez maintenant cet angle. Quel est le nombre de cet angle? La notation de cet angle est ZBV. Son sommet et B et ses côtés sont BZ et BV. ZBV est plus petit qu'un angle droit. Regardez bien. C'est l'angle droit. ZBV est plus petit qu'un angle droit. Alors, on dit que ZBV est un angle aigu. C'est un angle aigu. Et sa mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. En dans cet angle, quel est le nombre de cet angle? La notation de cet angle est RST. Toujours, je mets les sommets au milieu. Son sommet est S et ses côtés sont SR et ST. RST est plus grand qu'un angle droit. Regardez l'angle droit. RST est plus grand que l'angle droit. Alors, on dit que RST est un angle obtus. C'est un angle obtus. Et sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Merci, mes élèves.